Après les pics du vice-président de l'UDG, c'est au tour de l'ancien ministre de la communication d'Alpha Condé de tirer au bazooka sur le président du bloc libéral. Dans un post publié sur page Facebook dans la nuit de ce vendredi, 26 août 2022, Aloucheni Makanera Kake fait des révélations accablantes qui heurte « L'honnêteté » de Dr. Fayah Milimono. Entre les lignes de son texte, le président du parti FND accuse Dr. Fayah Milimono d'être « Le leader le plus inconstant sous Alpha Condé. Le meilleur allié du président Alpha Condé plus que n'importe qui et c'est lui qui a fait le plus la campagne pour Alpha Condé. J'attends sa réaction, j'ai d'autres révélations avec preuve à l'appui contre lui. Fayah a toujours vécu dans le mensonge. Pour preuve, Fayah a dit à ses partisans de travailler avec l'ex-ministre de l'Agriculture Patrick Milimono. Je le mets au défi de démentir ce que je dis je n'ai encore rien dit. « Il sait bien ce qui s'est passé lors du mariage de la fille de papa Koli Kuruma », a-t-il écrit. Depuis deux jours, le médiateur de la CDAO en Guinée continue à discuter les acteurs sociopolitiques du pays, en vue de créer un cadre de dialogue avec le CNRD. Dans la journée du jeudi, 25 août 2022, Thomas Boniaï a échangé avec la NAD, la CORED, le RPG AEC et le FNDC politique. Après cette rencontre qui a duré plus de trois heures, d'autres coalitions reçues avant n'ont eu que des minutes d'échange avec Boniaï s'offusquent déjà. Et l'Ajdembo Sila de la CORED déclare à qui veut l'entendre que les coalitions ANAD, RPGARCENCIEL et alliées, CORED et FNDC politique représentent à elles seules plus de 85% des voix du pays. Le ciel politique guinéen est en train de s'éclaircir en se débarrassant des nuages encombrants. Ici, avec le médiateur de la CDAO, les représentants du groupe des 4, 4, Grande Coalition Politique ANAD, CORED, RPG AEC, FNDC politique, après la séance fructueuse de travail hier 25 août 2022. N'en déplaise aux détracteurs, ce quatuor politique représente 85% de l'électorat guinéen, toute élection nationale confondue. C'est pourquoi, nous suggérons un format de dialogue politique conséquent, c'est-à-dire, un cadre de dialogue crédible qui mettra en face d'un côté le CNRD et le gouvernement et de l'autre seuls les acteurs politiques et sociaux qui ont des revendications sur la conduite de la transition, en présence du G5 et sous la supervision du médiateur de la CDAO. Les politiques qui sont en accord avec le CNRD sur la gestion de la transition peuvent apporter leur soutien et leurs idées aux représentants de celui-ci et du gouvernement qui seront autour de la table de dialogue. Il est temps pour chacun d'agir à visage très découvert. « Wassalam », a-t-il dit.